L'évolution de la pensée freudienne Il y a peu de séminaires dans lesquels je n'accorde pas une place plus ou moins grande à l'évolution de la pensée freudienne concernant le passage de la théorie de la séduction à la théorie du fantasme. La raison de mon insistance, c'est que l'abandon de la neurotica est souvent mal comprise. Surtout depuis la libération de la parole concernant les violences sexuelles, la théorie du fantasme apparaît souvent comme une négation, voire comme une invention des violences sexuelles occasionnées dans l'enfance et dans l'adolescence. Or, sur ce point, les textes freudiens sont parfaitement clairs. Le passage de la théorie première à la théorie seconde ne constitue en aucune façon une négation de ces violences. Autrement dit, il y a une place pour les violences avérées et il y a une place pour les violences fantasmées. Et il existe de nombreux biais susceptibles d'orienter les patients vers une certitude en faveur des premières. J'y reviendrai dans ma prochaine vidéo. Alors, si vous avez lu le cas clinique de l'homme au loup, l'une des cinq psychanalyses, vous avez certainement noté la ténacité, la persévérance, pour ne pas dire l'acharnement de Freud à tenter de découvrir la réalité de la scène primitive, sa vérité historique dans l'enfance du patient. Sergei Pankeyev a-t-il réellement observé un coït par derrière entre sa mère et son père ? Peut-il vraiment se souvenir de cette scène alors qu'il n'était âgé que d'un an et demi ? La scène est-elle authentique ou a-t-elle été fantasmée ? L'observation d'accouplement chez des animaux aurait-elle généré un fantasme rétroactif chez le patient ? Eh bien, Freud ne parvient pas à trancher. Et il finit par se dire que, eh bien, au fond, peu importe. C'est-à-dire que la scène ait été réellement perçue ou qu'elle ait été imaginée, une chose est sûre. Elle a entraîné chez Sergei Pankeyev des changements profonds, angoisse de castration, séduction faite au père, compulsion religieuse, donc un impact majeur sur sa vie, ce qui a permis à Freud d'affirmer que la scène avait de toute façon une réalité psychique. Ce qu'il est important de souligner, c'est que tout enfant doit en passer par un certain nombre de fantasmes origineurs. Que la réalité de ces fantasmes soit issue d'une nécessité biologique ou phylogénétique, ou qu'elle soit le fait d'une expérience vécue, vécue dans l'histoire du patient. Et peu importe qu'il y ait contradiction entre ces deux courants. J'aimerais savoir, écrit Freud en 1917, si la scène primitive dans le cas de mon patient était un fantasme ou bien un événement réel. Seulement, poursuit-il, eu égard à d'autres cas semblables, eh bien, il faut convenir qu'il n'est au fond pas très important que cette question soit tranchée. Les scènes d'observation de coït des parents, de séduction dans l'enfance et de menaces de castration sont incontestablement un patrimoine atavique, un héritage phylogénétique. Mais, mais, elles peuvent aussi constituer une acquisition de la vie individuelle. L'enfant a recours à cette expérience phylogénétique là où son expérience personnelle ne suffit plus.